Bonjour, c'est Mercodier, vous êtes sur Europocket News. Voici les informations du jour. Nous parlerons de la constitution, du climat et de cinéma. Allons-y. Le compte à rebours a-t-il commencé pour Angela Merkel, se demande Europocket. La chancelière allemande sera-t-elle finalement capable de relancer la constitution comme elle l'a promis ou se trouve-t-elle dans une impasse ? La dernière proposition du moment est de confectionner une euro-constitution de poche. L'Allemagne propose en fait de réduire le nombre d'articles de la constitution actuelle de 448 à 70, se rapprochant donc de la proposition de Sarkozy, du Royaume-Uni et de la Hollande. Mais qu'en pensent les autres États membres ? N'y a-t-il pas aussi des sceptiques pour ce mini-traité ? L'Europe est-elle vouée à toujours se retrouver dans cette situation, ne pouvant satisfaire tout le monde et finissant par ne rien faire ? J'ose encore croire que non et que nous trouverons une solution. Toute la semaine jusqu'à vendredi a lieu à Bangkok le congrès du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. C'est la troisième réunion de l'année suite à celle de Paris, où un bilan clair de la situation avait été établi, et puis à celle de Bruxelles sur les conséquences du réchauffement climatique. Deux rapports pour le moins inquiétants. Cette fois, il faut agir. M. Hakim Steiner, le directeur du programme des Nations Unies pour l'Environnement, déclare que c'est possible. Mais qu'il ne pense pas qu'une décision claire sera prise, car selon lui, ils sont encore trop nombreux à ne pas saisir l'importance de la question. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Selon l'OMS, on sous-estime largement les dangers et les risques d'être atteints de cancers liés au lieu de travail. Inévitable et faisant plus de 200 000 victimes chaque année. C'est ce que déclare le docteur Maria Neira, directeur de la santé publique et de l'environnement. Et je cite, « Des expositions connues et évitables sont clairement responsables de centaines de milliers de cas supplémentaires et de cancers chaque année. » La tragédie, c'est que du fait de la sévérité des mesures de protection dans les pays développés, les méthodes de production impliquant l'utilisation de cancérigènes, au lieu d'être bannies, s'exportent vers des pays où les normes sur les chaînes de travail sont moins sévères. Et toi, quelle serait la chose la plus anodine à laquelle tu serais prêt à dédier ta vie ? Il y en a quelques-uns en Europe qui sont assez forts. Un homme à Amsterdam veut construire une réplique de l'arche de Noé comme témoin de sa foi chrétienne. Johan Wibers veut ouvrir l'arche au public comme monument religieux et comme zoo. Il espère ouvrir en septembre. Mais c'est pas le seul à se faire remarquer pour ses projets de construction. Deux Espagnols viennent de terminer la construction d'une réplique de la ville de Londres en nourriture. De l'omelette aux pommes de terre, au rouleau de printemps, l'édifice singulier a attiré plus de 2000 personnes qui n'ont évidemment pas pu goûter. Et maintenant, parlons cinéma. Ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est du nouveau documentaire « We Feed the World », qui raconte les exploitations et les gaspillages du monde développé au détriment des pays pauvres, qui jeûne pour fournir notre nourriture. Un documentaire à voir décrivant cette crise de notre société moderne, la pauvreté au cœur de la richesse comme le décrit le cinéaste Erwin Wagenhofer. On espère que vous serez nombreux à aller le voir. Le marché de la faim. Wasser est un alimentaire. Et comme tout autre alimentaire, il devait être un prix de valeur. Un enfant, qui s'arrête aujourd'hui, est mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité européenne sur Europocket News. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada